Salut à tous, épisode numéro 3 des guitares de Rahul. Bienvenue au Pôle Sud où il fait très beau. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, j'ai choisi la chanson Josh the Preacher qui est sur notre troisième album, l'art de la fugue, et qui est relativement simple, puisque c'est une rythmique, uniquement. Donc la rythmique, on va commencer par ça, c'est un morceau en 6-8, donc les mesures sont découpées en 6 temps, et le battement c'est le suivant. Tac-a-tac-a-tin, tac-a-tac-a-tin, un peu comme une cavalcade. Donc le premier accord par exemple c'est un la-minère. Voilà, il faut garder ce battement quasiment pendant toute la chanson. Alors au niveau des accords, on commence avec un la-minère. Ensuite un la-minère 9, qu'on obtient en soulevant son index. Ensuite on passe un mi-mineur. Alors pour les besoins de la chanson, je ne vais pas faire le doigt habituel de mi-mineur, le doigt habituel de mi-mineur c'est ça. Mais là en fait, je vais faire la même chose mais avec mon index et mon majeur. Donc l'index en casse 2 sur la corde de la, et le majeur en casse 2 sur la corde de ré. Donc ça c'est le troisième accord. Et le quatrième, c'est un mi aussi neuvième, qu'on pourrait qualifier de neuvième. Et donc on obtient, en frétant le petit doigt sur la corde de ré en casse 4. Et donc quand on joue les 4 accords à la suite, ça donne ça. L'idée c'est d'avoir la petite descente. Au milieu des accords. Donc avec le battement, ça donne ça. Voilà, là en gros vous avez la base du morceau et la majeure partie du couplet. A la fin du couplet, je passe en la bémol. On arrive sur un la bémol qui est joué de manière tout à fait normale avec un grand barré. Et ensuite, un do, qui est pareil, frété tout à fait classiquement. Et on recommence. Donc là vous avez les deux premiers couplets. Et à la fin du deuxième couplet, il y a une espèce de pseudo-refrain instrumentale qui arrive. Et donc qui vient se greffer après la partie en la bémol. Un do, on repart sur un si mineur, puis un la majeur, un do majeur, et on vient à une mineur. Et ensuite on repart sur le riff qui sous-tend la chanson, mais cette fois-ci il y a une petite variante. C'est-à-dire que le premier accord, au lieu de jouer un la mineur, on va jouer un la majeur. Ensuite ça change absolument rien. Et là on revient sur le la mineur. Donc, je vous rejoue tout ça depuis le début. Et puis le la bémol. L'eau, si mineur, la majeur, l'eau, et mineur. La majeur, mineur, la mineur, et mineur. Ensuite au milieu il y a un pont, alors qui part sur un accord de si septième, et donc que je frette à l'ancienne. Donc majeur en case 2 sur la corde de la, mon index en case 1 sur la corde de ré, mon annulaire en case 2 sur la corde de sol, corde de si à vide, et le petit doigt, case 2 de la corde de mi. Voilà. Donc on commence par un si septième. On se repasse sur un la majeur, puis mi mineur. On recommence, si septième, la majeur, mi mineur. Ensuite, si mineur, mi majeur, septième, si mineur, mi, ok, je repasse cette partie-là, donc à partir du si, septième, si septième, donc, la majeur, mi mineur, si mineur, mi majeur, puis mi septième, si mineur à mi mi, mi majeur, puis mi septième, ensuite on passe à la deuxième partie qui part sur un la mineur. Alors le fa, alors le fa, on peut le jouer avec le grand barré. Moi, souvent, je le joue comme quand on fait du finger picking, c'est-à-dire que je fais un petit barré sur les cordes de mi et si, ensuite, comme d'habitude, et c'est mon pouce qui vient frêter la basse sur la corde de mi. Voilà. Donc, la mineur, fa, do, la bémol, do, la bémol, puis la majeur. Je recommence, donc, on part sur le la mineur, la deuxième moitié du pont. Fa, do, la bémol, do, à nouveau, la bémol, puis, la même variante du riff qu'à la fin du refrain, la majeure, la neuvième, mi mineur, mi neufième. Donc, si je joue tous les comptes en entier, ça donne la chose suivante, on part du si septième, la majeure, mi mineur, mi mineur, si mineur, et puis, mi septième, si mineur, à nouveau, mi septième, la mineur, fa, do, la bémol, la bémol, et le riff, avec le la majeure, puis le la mi neufième. Et on part ensuite sur le dernier couplet, qui, en gros, c'est un adlib sur le riff principal. Et ainsi de suite. Et à partir d'un certain moment, dans le final, au lieu de jouer un la mineur comme premier accord, je joue un la majeure. Sans arrêter. Voilà pour Josh the Preacher. Merci. A la prochaine. A la prochaine.